Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous. On touche à tous les sujets. Changement climatique, changement sociaux, spiritualité, la bonté et plein d'autres belles qualités qu'on a. Parce qu'il y a la réalité, mais il y a aussi notre âme qu'on doit sauver. Et ça, c'est important et on en parle souvent, la spiritualité, au-delà de la religion, naturellement. Et c'est fantastique. Je fais toujours des recherches et des recherches comme vous. Une recherche t'amène à quelque chose, une autre recherche qui t'amène à quelque chose t'amène encore à autre chose et autre chose et autre chose. Et c'est ça, l'aventure de la vie. On est le 10 décembre 2019 et il est midi 29. Je vais vous partager quelque chose d'extraordinaire qui vient me toucher et qui m'explique en même temps, qui m'explique sur plusieurs aspects de ma vie qui sont restés mystérieuses malgré toutes les recherches que j'ai faites. Et c'était l'émotion, l'émotivité. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Depuis mon tout jeune âge, j'ai des choses qui m'ont vraiment, vraiment toujours touché. Et tu te demandes ce qui se passe. Tu regardes un événement, tu regardes un film, tu écoutes une musique. Soudainement, paf, tu fonds en larmes. Quelque chose vient te toucher et tu te demandes ce qui se passe. C'est la magie de la matrice divine. Et on commence à comprendre un peu. Parce qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit, toute l'histoire va être écrite, tout va être remis en question. Parce que ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous apprend, ce qu'on a eu dans les livres, ce qu'on a mis dans les livres, ça a été mis par des gens qui avaient des limitations, des gens qui avaient des préjugés, des gens qui avaient des idées préconçues, des gens à qui on a mis des trucs dans la tête. Et toutes ces choses-là ont des limites. Avec la modernité de notre époque, on peut se permettre aussi, avec des gens qui sont plus ouverts, d'aller dans d'autres sentiers. Et celui dans lequel je vais vous amener, c'est une découverte que j'ai faite. Probablement que vous l'avez déjà faite, vous, parce que vous êtes peut-être même en avance de moi, mais c'est formidable et ça nous ramène à quelque chose d'essentiel, cette matrice divine. On en fait tous partie. On est tous interconnectés par cette magie qui nous relie, ce magnétisme apparemment très puissant qui nous provient de notre cœur, qui produit beaucoup plus d'énergie et d'électromagnétisme que le cerveau en passant. Et souvent, c'est le cœur qui va dicter au cerveau comment réagir et envoyer quelle commande à tel et tel organe ou tel et tel muscle. Ça provient du cœur. Il y aurait 40 000, 40 000 cellules du cœur qui sont comparables à des cellules du cerveau et qui ont une mémoire et qui sont vraiment, vraiment mystérieuses. Ceci étant dit, on se rend compte qu'il faut vraiment vivre dans une autre dimension pour se rendre compte qu'on n'est pas interconnectés, qu'il n'y a rien qui nous unit tous. Et il y avait un scientifique, un grand scientifique de ce qu'on appelle l'énergie quantum, Plank, je pense que c'est son nom, qui a dit que tout ce qu'on voit, tout ce qui existe, existe parce que nous, on est là et on le crée, on l'imagine. Il y en a qui ont aussi prétendu que ce qui nous entoure, l'espace qui est entre moi et la table, moi et la chaise, moi et l'autre individu, les arbres, et peu importe, tout ce qu'on voit de ce qui semble être vide est pas vide. Et ça, c'était une supposition qu'on avait, qui était complètement fausse, ce qui est là, entre vous et les objets, c'est pas un vide, c'est une espèce de connexion. Et c'est loin d'être vide et cette connexion-là existe et elle a été prouvée par plusieurs expériences. Maintenant, je veux revenir à cette histoire du cœur parce que c'est ce qui, probablement, est le plus important. L'émotion, la pensée, quand on a réussi à en faire une unité complète, harmonieuse, c'est extraordinaire. Apparemment, que quand on arrive à unifier ces deux, la pensée et l'émotion, en harmonie, on arrive à générer une fréquence de 0,1 Hertz qui, étonnamment, correspond exactement à la fréquence qu'utilisent les baleines pour communiquer. Donc, c'est une fréquence qui te laisserait dans un esprit, puis un état vraiment, vraiment harmonieux, ce qui permettrait à ton cerveau de t'envoyer toutes sortes d'interactions chimiques qui fait en sorte qu'on pourrait même presque s'auto-guérir ou se mettre dans un état de presque non-maladie qui pourrait aller jusqu'à combattre la haute pression et plein d'autres problèmes de santé qu'on a qui sont dus, justement, à un débalancement total entre le cœur et le cerveau et qu'il n'y a aucune harmonie et qu'on n'arrive pas à en faire une unité harmonieuse. Donc, le cœur, si on va voir ce qu'on appelle les EEG, les électroencéphalogrammes qui est le test de l'activité électrique de votre cerveau comparativement au ECG qui est l'électro-cardiogramme, l'électro-cardiogramme, le cœur générait 100 fois plus d'énergie que le cerveau selon les scientifiques et les tests qui sont faits. Et le cœur générait un champ magnétique 5 000 fois plus puissant que le cerveau. Et c'est vraiment complètement fascinant. Maintenant, ça nous ramène aussi aux anciennes civilisations qui ont compris ça, celles qu'on pense être, qui sont primitives, que c'était vraiment important ce qui se passait dans ton cœur. Et si tu remontes à même les origines de la chrétienté, si on pense à, entre autres, les évangiles de Thomas, les évangiles de Thomas qui ont été, vous savez que ça a été tout réédité, mais si tu vas, et tu peux aller dans un monastère, et tu peux aller apparemment même dans la librairie, une certaine librairie égyptienne, Hamadi, où on a gardé l'intégralité des textes, on se rend compte qu'on avait compris ça il y a longtemps, que c'était important, l'harmonie entre le cœur et la pensée, et que c'était le langage qu'on devait utiliser pour se connecter avec la matrice divine. Et ça nous dit ceci via les évangiles de Thomas, les évangiles de Thomas qui ont été écrits 300 ans après le passage de Jésus, que l'émotion, c'est la prière, on doit le sentir comme si déjà c'était exaucé. Et c'est ça le langage de la matrice divine. Et qu'on a cette possibilité de communiquer avec la matrice divine, vie à notre cœur en pensant, puis en sentant exactement ce qu'on veut, et il faut qu'on le sente vraiment, et qu'on le veuille vraiment. Et dans ces versets, par exemple, de cet évangile de Thomas, 106, qui vous dit, faites un de votre pensée et de votre émotion, et si vous êtes capable de faire ça et d'y arriver, vous direz aux montagnes de se déplacer, les montagnes se déplaceront. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il faut vraiment le sentir et le vouloir dans son cœur. Ce n'est pas des paroles, naturellement, c'est vraiment au niveau du sentiment profond, et c'est là où vient en ligne de compte cet électromagnétisme, ce champ magnétique que notre cœur est capable de produire, à 5000 fois plus puissant que le cerveau. Et c'est là où se trouve le langage et le mystère de la matrice divine. Et c'est vraiment fascinant ce que j'ai fait comme découverte. Et ça, ça l'a fait via votre Greg Braden, que vous connaissez sûrement, qui est un être vraiment, vraiment intéressant, exceptionnel. C'est un scientifique aussi et qui nous en apprend beaucoup, beaucoup sur l'histoire ancienne, les anciennes civilisations, entre autres, mais qui a vraiment s'est spécialisé dans cet aspect de notre réalité, le cœur et le cerveau et la pensée. Et c'est vraiment fascinant de le suivre. Je vais vous en reparler de plus en plus parce que je trouve que c'est vraiment important. Tout ça, c'est en anglais, donc ça me fait plaisir de vous résumer tout ça. Et il racontait deux anecdotes, entre autres, parce que la science fait des transplantations cardiaques depuis quelques décennies avec succès. Et il y a des pleins, pleins d'histoires qui sont répertoriées de gens qui ont vécu des choses hallucinantes. On revient à cette mémoire du cœur. C'est 40 000 cellules qui forment, entre autres, qui sont dans le cœur et qui sont la mémoire du cœur. Des anecdotes ont été, des histoires ont été racontées. Par exemple, une femme a reçu un cœur d'un individu, un homme, et vous savez que souvent on ne divulgue pas l'identité du donneur, mais cette femme-là était tellement, tellement, tellement préoccupée par ça qu'elle a fait ses propres recherches puis elle a réussi à arriver au donneur, à la jeune personne qui lui a donné son cœur suite à un accident de moto. Et l'histoire est la suivante. Elle subit cette transplantation cardiaque, tout se passe bien, elle se réveille et elle parle à son médecin puis elle lui dit qu'elle a, tout à coup, elle a vraiment, elle se sent bien puis elle a une faim incroyable. Le médecin dit « Pas de problème, je vais te faire monter la nourriture de l'hôpital. » Elle lui dit « Non, 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 je ne veux pas de la nourriture de l'hôpital. » Elle dit « Je veux vraiment quelque chose de particulier. » Et ce quelque chose de particulier-là, c'est de la nourriture d'une chaîne américaine très connue, pour ne pas la nommer, poulet fric-entocquet qu'elle voulait avoir. Et elle avait vraiment ce besoin, elle venait juste de se réveiller et de se remettre de son opération, sortir de l'anesthésie. Puis, ce qu'elle a eu comme envie, c'est de manger du poulet fric-entocquet. Quand elle a fait ses recherches et elle est allée rejoindre les gens qui étaient les membres de la famille de ce donneur, elle a découvert que c'était sa nourriture préférée, ce fameux poulet fric-entocquet. C'était complètement hallucinant. Une autre histoire a été celle d'une jeune fille qui a reçu le cœur d'une autre enfant, parce qu'on essaie toujours de donner naturellement un cœur jeune à une jeune puis un cœur plus vieux à une personne plus âgée naturellement pour des questions aussi physiques parce que le cœur tu ne peux pas donner un cœur de quelqu'un d'adulte à un enfant de 6 ans ou vice-versa. Cette jeune fille qui a reçu le cœur d'une autre enfant décédée et que lorsqu'elle s'est aussi remise de son opération, elle se sentait très bien, mais elle était toujours hantée par un rêve et un rêve qui était plus un cauchemar qu'un rêve. Elle racontait ça au cardiologue, le médecin qui l'a opéré. Le médecin lui a dit « Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour toi, je t'ai transplanté un cœur, tu vas bien, mais pour ce problème-là, il va falloir que je te réfère à quelqu'un d'autre. » Il l'a référé à un psychiatre et ce que le psychiatre a fait, c'est qu'il a fait venir un dessinateur qui est des gens qui sont des experts à reproduire les détails que des gens peuvent donner dans des scènes de crime ou des images qu'elles ont vues floues, de témoignages ou de rêves comme celle de la petite fille. Et il faisait parler la petite fille qui décrivait son rêve avec des endroits, des lieux, des événements, des visages, parce que c'était toujours le même rêve qui revenait, qui venait la hanter, cette jeune transplantée. Eh bien, ça a mené, imaginez-vous, ça a mené à l'arrestation de, imaginez-vous, du meurtrier de cette jeune fille qui est morte et à qui on a donné le cœur à cette jeune demoiselle qui a reçu le cœur parce qu'on avait naturellement, cette jeune fille est morte à l'hôpital suite à des, j'imagine, à l'agression dont elle avait été victime et avec le rêve qui était un cauchemar que la jeune fille qui a reçu le cœur ne cessait d'avoir, bien, on a réussi parce que ce qu'elle donnait comme description, c'était exactement et c'est amené à l'arrestation de se meurtrier de cette jeune fille qui a donné son cœur à cette autre jeune fille. Vraiment hallucinant. Donc, on parle ici d'une mémoire du cœur. Vraiment, vraiment, c'est renversant. Tout est fascinant, tout est mystérieux, mais il faut comprendre que on est, on est capable et on a cette force-là et c'est Thomas qui le dit, vous devez faire un entre vos émotions et votre pensée et que si vous le voulez vraiment, si vous le croyez vraiment, si vous le sentez vraiment, c'est comme ça que tu arrives à communiquer avec la fameuse maîtrise divine. En tout cas, je trouvais ça vraiment, c'est vraiment positif, c'est vraiment extraordinaire et je pense que c'est le plus important qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est plus grand que nous, tout ça. la vie, c'est sûr qu'on est tous interconnectés et ce serait vraiment formidable et on s'en va vers des nouvelles, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux horizons. On le voit ce qui se dessine et c'est important que chacun d'entre nous on soit capable d'affronter tout ça et je pense que des gens comme ceux-là sont vraiment essentiels pour nous aider à avancer en tant qu'individu et à se préparer pour la rencontre qu'on aura probablement avec cette grande matrice divine. Je voulais vous partager ça parce que c'est positif et entre vous et moi on a besoin de vraiment en ces temps les plus hallucinants de positif et de positivisme. Je vous reviens. Je vous reviens.